On va présenter ce matin la première ouverture de la journée. On va présenter un petit peu PHP, les nouveautés du langage, notamment la version 105, qui est sortie il n'y a pas très très longtemps en finale, et qui est disponible pour l'utilisation immédiate. Donc, je suis release manager de la C5, que je connais pas mal, je travaille sur PHP principalement. J'ai écrit des articles, des bouquins, un petit peu comme ça. Alors, ce qu'on va essayer de voir, c'est déjà au niveau de la bélise de PHP, ça a toujours été un petit peu chaotique en fait. Il y avait des versions de la thème sortie quand on voulait. À partir de 5.4, c'est-à-dire à partir de maintenant puisqu'on est en 5.5, on a un release process, d'accord ? Donc, le release process, il va nous dire, on va tenter de sortir une version majeure par an. Alors, majeure, c'est toujours un peu compliqué avec PHP parce qu'on considère les numéros après la majeure comme étant des majeures, c'est un peu bizarre. Donc, 5.4 à 5.5, on considère que c'est un changement majeure. Bon, puis la prochaine, ce sera 5.6. Il y a eu un peu du chaos avec la version 6 à l'époque qui a été abandonnée, bref. Donc, il faut considérer le chiffre après la majeure comme étant la majeure en fait. Donc, de 5.4 à 5.5, on considère que c'est un changement majeur. où on ajoute des features, on change des choses. Donc, on a une durée de vie de trois ans. Donc, PHP, ça a toujours été un petit peu chaotique. Là, maintenant, on tente de fixer des choses. Donc là, on a sorti 5.4 l'année dernière, 5.5 cette année. L'année prochaine, ce sera 5.6. Et à chaque fois, c'est des versions que l'on supporte en termes de développement, de bug fix pendant trois ans, d'accord ? Et dont un an de sécurité fix-only. Donc, bon, c'est relativement long. Après, ça met toujours du temps à être packagé et à être utilisé. Donc, il y a toujours un petit décalage. Mais bon, on a au moins un calendrier qu'on essaye un petit peu de respecter. Alors, PHP, c'est un langage qui est quand même très utilisé sur le web. De plus en plus en milieu professionnel, donc sur des gros sites. Il n'y a pas beaucoup de contributeurs. Bon, alors, en total, il y a des centaines qui ont des comptes, mais qui committent régulièrement. Il y a une dizaine, une vingtaine à tout casser dans le monde. Donc, il y a beaucoup de moyens de contribuer différents. Donc, apporter des bugs, traduire les documentations, corriger des choses, coder ou développer des nouveautés. Donc, ça, c'est différents moyens de contribuer, en fait, au langage. Il n'y a pas beaucoup de gens qui contribuent. C'est assez difficile, en fait, de rentrer dans le code. C'est assez touffu, assez fourre-tout. Il n'y a pas de documentation à faire. Donc, c'est assez compliqué. Donc, sur la 5.5, on va regarder un petit peu. Alors, voilà un petit panel du menu que j'ai préparé pour ce matin. Des nouveautés de PHP 5.5. Alors, c'est pas tout. Il y a d'autres choses. Mais ça, c'est vraiment des choses qui sont majeures, qui ont été rajoutées au langage. Donc, une nouvelle manière de gérer les mots de face, on va voir. Quand on reçoit des formules formulaires, avec des logins et des mots de face, chacun fait un peu comme il veut. Donc, là, on va voir que PHP, maintenant, propose quelque chose, par défaut, nativement. On va parler des générateurs. Donc, c'est une manière d'utiliser des structures itératives du langage. Dans d'autres langages, comme Python, par exemple, ça a été porté en PHP. Le mot clé finale, « finally », pour ceux qui utilisent la programmation int-objet, des structures tri-cache, on a rajouté le mot clé « finally » qui n'existait pas. Un cache dom-code, donc on va parler performance un petit peu. Et puis, bon, on va voir quelques petits changements syntaxiques au niveau du langage qui peut être assez rigolo. Donc, comme je vous le disais, on va commencer par la gestion des mots de passe. Alors, en PHP, on fait un peu ce qu'on veut. On sent un login à un mot de passe. Et comment je vérifie ça ? Qu'est-ce que c'est ? Je crypte ? Je chiffre ? Je sale ? Enfin, bon, il y a plein de concepts là-derrière qui sont assez compliqués. PHP ne proposait rien de tout avec ce sujet-là. En fait, chacun faisait ce qu'il voulait avec ses mots de passe et ses logins pour faire sa vérification. PHP 5.5 introduit des fonctions qui permettent de hacher un mot de passe, de récupérer un hache et de le vérifier par la suite. Donc ça, on a enfin une fonction par défaut qui permettra de faire ça. On n'aura plus besoin de s'embêter. On aura crypté, décrypter, utiliser des clés ou pas, ou des grain de sel ou pas. Là, maintenant, on a une fonction qui permet de faire ça pour vous. Donc, passwordH, voilà, reçoit un mot de passe en paramètre et vous retourne un hache. Et de l'autre côté, on peut utiliser passwordVerify avec le mot de passe de l'utilisateur et le hache connu. Et puis, la fonction de votre true false, si jamais le mot de passe est juste ou pas. Donc, vous ne vous embêtez pas. Voilà. Donc, ça a été intégré au langage. Ce n'est pas plus mal. Ça a manqué un petit peu depuis toutes ces années. Bien sûr, vous avez moyen d'utiliser des options. Par défaut, il y a une implémentation interne qui est utilisée. Vous pouvez passer des paramètres, choisir le type de cryptage que vous voulez. Si vous voulez saler vous-même le mot de passe, vous pouvez le faire aussi. Donc, tout ça, c'est disponible. Mais dans la version par défaut, la fonction est plus simple. Elle utilise quelque chose d'assez classique, d'assez banal. Pour ne pas que vous vous embêtiez si vous n'avez pas de problématique particulière. Vous pouvez toujours prendre la main sur les fonctions. Donc, voilà. Vous avez juste un champ de bases de données. Par exemple, ça c'est souvent le cas. Pour stocker votre mot de passe. Et puis, les fonctions de PHP font tout ce qu'il faut. Tout est encapsulé dans le hash. PHP se débrouille tout seul. Vous n'avez plus besoin de vous embêter. De l'autre côté, elle dit, c'est des chats ou des seins, de je ne sais quoi, des micro-tags ou des jeux, je ne sais rien. Bref, il y a une implémentation par défaut maintenant. Donc, ce n'est pas plus mal. C'est assez simple. On passe aux générateurs. Alors, les générateurs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une manière de jouer avec les itérateurs. C'est une manière concise en fait. Un itérateur, on ne va pas refaire la théorie, mais c'est une manière de traverser des structures itératives qui peuvent être assez complexes et utiliser l'itérateur en PHP jusqu'à présent. Parce qu'on a développé son propre itérateur. C'était assez verbeux. Je ne vais pas dire compliqué, mais il y avait quand même beaucoup de codes à utiliser. Ce qu'on a fait dans PHP 5.5, on a repris un petit peu ce qu'ils disent dans d'autres langages. Il n'y a rien à inventer aujourd'hui. On n'invente rien en informatique. C'est qu'on réutilise ce que les grands gourous d'il y a 40 ans ont fait. Donc, on a rajouté en fait le mot-clé lead qui permet d'interagir sur l'itérateur, de piloter la boucle for each. Donc ici, on est en présence d'une fonction qui n'a pas de mot-clé return. Pour ceux qui connaissent PHP, c'est un peu particulier. Et cette fonction-là, on peut utiliser une structure for each dessus. Ça, c'est assez nouveau. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans les autres versions PHP. Et cette fonction est assez particulière en fait. le moteur va voir qu'il s'agit d'une fonction particulière. Et en fait, for each va s'arrêter sur chaque appel à yield. Derrière, yield permet de renvoyer une valeur à la structure itérative. Donc, on a un exemple ici de ce que ça donne au plus simple. Si vous utilisez des structures itératives de manière assez intensive, ça peut arriver. Ça peut être intéressant d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Alors, en interne, le générateur est un itérateur. Pour ceux qui connaissent l'API PHP, vous pouvez appeler ces méthodes next, current, valid, rewind, etc. Et on voit bien, parce qu'on utilise la fonction vardon qui permet de voir un petit peu ce qui se passe dans une variable. On voit bien que c'est un objet en fait, ce générateur. Donc, c'est un petit peu particulier, cette syntaxe un peu particulière, mais c'est un concept assez intéressant pour utiliser cette version-là. Voilà, donc encore un exemple de ce qui se passe en interne. On voit qu'en fait, le générateur est une classe, vous ne pouvez pas l'utiliser vous-même. L'API PHP va l'utiliser lui en interne. On voit bien, c'est un très grand itérateur pour ceux qui connaissent un petit peu. Et vous ne pouvez pas créer vous-même un objet de cette classe-là. C'est utilisé en interne par le moteur. Alors, si vous voulez aller, voilà, donc là, je vais remontrer un petit peu l'API. Ça, c'est l'API littérateur et puis ça, c'est l'API un petit peu propriétaire au générateur, qui peuvent renvoyer des valeurs, donc send et puis from, qui peuvent renvoyer des exceptions. Généralement, vous n'avez pas besoin de piloter ça. Vous utilisez une fonction qui se transforme en générateur, mais si vous voulez vraiment descendre et faire des choses assez techniques, assez précises, assez chirurgicales. Vous pouvez, à ce moment-là, regarder un petit peu comment ça marche. Utiliser la classe, utiliser les méthodes, c'est possible. Autre fonctionnalité, donc on a vu la gestion des mots de passe intégrer au langage. On a vu un changement dans la manière dont on itère sur des structures complexes généralement avec les générateurs. En programmation orientée objet maintenant, donc rajoute du mot-clé Finaly, je pense que tout le monde connaît. Si vous êtes un peu technique, si vous avez un peu de programmation Java, C++ ou autre, vous savez qu'il existe un mot-clé dans les structures Try-Catch, c'est le mot-clé Finaly. C'est un mot-clé qui n'a jamais existé en PHP et qui, enfin, a été rajouté dans la version 5.5. Il y avait toujours eu, à l'époque, des désaccords. « Non, on n'a pas de Finaly, on ne s'en sert pas. » Et puis là, finalement, on pousse un peu l'objet dans PHP. Du coup, on a rajouté le mot-clé Finaly qui se comporte de manière très classique, très banale. Il n'y a vraiment pas grand-chose de particulier à dire dessus. Vous avez quelques petits cas particuliers. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez des exits, des go-to, des breaks ? Quelles sont les décisions qui sont prises par le moteur ? Elles sont documentées, mais c'est vraiment des cas tirés par les cheveux. Je ne comprends pas, je ne comprends pas souvent. Du coup, voilà, un exemple de Finaly, fermer une connexion avec une base de données en fin de traitement Try-Catch. Ça peut être intéressant cette fois-ci de le faire avec une structure Finaly plutôt qu'en dehors. On ne sait pas si on le passe dessus ou pas. Sur les versions de la première à 5.5, donc c'est typique, c'est classique. Ça va mettre un peu de temps à être adopté, mais à partir du moment où ce sera adopté massivement, on aura enfin des try-Catch Finaly qui ressembleront à quelque chose, on va dire. Jusqu'à présent, on n'avait pas cette structure-là. On pouvait imbriquer, on pouvait avoir plusieurs block-catch. Je rappelle, en PHP, on peut avoir plusieurs block-catch. Donc il va passer, évidemment, dans le bon block-catch. Mais quand il va sortir du block-catch, finalement, il va continuer l'exécution et on voudrait bien pouvoir faire quelque chose éventuellement avant, quel que soit le catch qui a attrapé l'exception. On voudrait pouvoir terminer par Finaly quelque chose dans son try-Catch. Donc voilà, c'est mis en place dans PHP 5.5. En frac, autre changement, pour ceux qui connaissent, ceux qui travaillent avec l'internationalisation, donc nous, on n'a toujours pas de support de l'élicode dans PHP. Bon, c'est un gros débat qui demande beaucoup d'énergie, mais par contre, sur l'extension de l'internationalisation, INTL, il y a eu beaucoup, beaucoup d'améliorations. Pour ceux qui font d'internationalisation, ça peut être intéressant de passer sur cette version-là. Curl a été mis à jour. Des petites fonctions assez rigolotes sont apparues dans le langage. Pas mal de bugs fixes en moins. Bon, tout ça pour dire qu'il y a eu quelques petites... Petit travail de fond qui a été fait un petit peu sur toutes les expansions pour améliorer les API, supporter les nouvelles API des livraineries. INTL, c'est utilisé à ECU, Curl, c'est des philis-curl. Bon, c'est des livraineries qui évoluent sur le système. Bah, la PHP évolue avec. Donc, mettre à jour sa version de PHP, quand c'est possible, c'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, c'est... Bah, c'est toujours bon, c'est toujours bon à prendre, hein. Parce que, bon, c'est... Des nouveautés qu'il y a dans les... Dans les librairies, par exemple, qui apparaissent dans le langage. Alors, des changements au niveau du moteur aussi, on va regarder un petit peu. Donc, c'est un petit peu au niveau de la syntaxe, au niveau des manières d'écrire des choses. Il y a eu deux, trois petits changements aussi en 5.5. Enfin, grand chose, hein. Il y a des choses assez techniques, d'ailleurs, que je vais vous présenter. Alors, ForEach peut être utilisé directement avec le résultat de la structure List. Donc, pour ceux qui connaissent, là, il faut déjà un petit peu plus connaître le langage. Il faut être un petit peu plus habitué. Mais si vous aviez utilisé la structure List, ça ressemble à une fonction, mais c'est pas une fonction. Donc, je ne vais pas dire la fonction List, mais on peut dire la fonction List si vous préférez, au niveau vocabulaire. Eh bien, avant, en PHP, il n'était pas possible de passer directement le retour de List, c'est d'intéresser sur des tableaux à l'intérieur d'un tableau, directement dans la boucle ForEach. En fait, maintenant, c'est le cas, c'est possible. En PHP 5.5, ça a été débloqué, ça a été refait, ça a été retouché. Donc, ça peut s'utiliser de manière directe. Ça peut être sympa si on a des structures assez complexes ou des formulaires imbriqués avec des champs, des champs tableaux, là, des champs qui ont le même nom. Donc, récupérer souvent le tableau en PHP, ça peut être intéressant d'utiliser ce concept-là. Donc, ForEach accepte ça. Autre chose, si vous utilisiez la structure Multiplitterator, il faut vraiment bien connaître le langage, là. Elle accepte des clés non scalaires. À l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, en fait, cette structure-là ne servait pas grand-chose avant. Son utilisation était très limitée, en fait. Donc, maintenant, ça a été beaucoup plus... Voilà. Là, on voit bien qu'un Multiplitterator, en fait, c'est... Voilà les clés, voilà les valeurs. Et puis, tu les tiens dessus. Et si les clés sont dans un tableau, ça ne fonctionnait pas avant. ForEach hurlait à chaque passage. Donc, le moteur hurlait. Bon, ça a été débuté du petit débridage pour ceux qui connaissent. C'est vraiment... Je le présente, mais... C'est vraiment assez technique, ça. Alors, autre chose un peu plus encolo. Il est possible... Voilà, si les syntaxes-là sont possibles en PHP 500, tout simplement. Il est possible de déréférencer directement des valeurs scalaires... Des valeurs constantes, pardon. Ce qui n'était pas le cas avant. OK. Donc, avant, vous pouvez utiliser les crochets pour accéder aux index d'un tableau en PHP, mais uniquement sur une variable. Si possible, de type tableau. Ça marchait aussi sur les chaînes. Maintenant, on peut le faire directement dans le moteur. On peut les créer en une seule fois, en fait. Donc là, on sélectionne la première lettre. Enfin, la deuxième, si ça commence à zéro. Créer un tableau. Donc ça, c'est une syntaxe abrégée. Pour ceux qui savent, depuis PHP 5.4, on peut créer un tableau sans utiliser le mot clé array ou PHP pour enfin faire des trucs assez concis. Et donc, sélectionner directement la deuxième valeur de ce tableau-là, c'est possible. Avant, il fallait le faire en deux étapes. Idem ici. Ça marche évidemment. C'est un brique. Ça va de soi. Donc avant, il fallait plusieurs lignes. Il fallait l'écrire en plusieurs instructions. L'écrire en une seule instruction. Faire des choses encore plus concises. Ici, on a rajouté une fonction GoogleVal. En fait, pour des raisons de consistance, c'est une fonction qui paraît de transformer des valeurs d'un type à l'autre qui existait. En entier, en chaîne, en flottant. Maintenant, on peut faire ça en bourrières aussi. Donc je ne sais pas. Ça sert surtout pour faire des callbacks. Ça ne sert pas trop. On n'appelle pas ce type de fonction en PHP. On peut faire une petite petite cast, comme on entend dans l'HC là. Mais voilà. Des cases comme ça. Mais vous pouvez utiliser maintenant une boule-balle comme étant une fonction de callback. Ça peut être intéressant. Je ne sais pas. Excusez-moi. Merci. Pour ceux qui utilisent la programmation d'un peu-objet aussi, quelque chose d'assez sympa. C'est ça depuis l'apparition des namespaces. Depuis l'apparition des namespaces en PHP, quand on crée des classes qui sont à l'intérieur de namespaces, on n'avait pas moyen, quand on a alliassé ces classes, de retrouver le nom alliassé de la classe. Le nom complet, en fait. Ce n'était pas possible. Notamment quand on utilise vraiment des tests unitaires, si ça vous dit quelque chose, c'était assez pénible. On devait réécrire directement le nom des classes. C'était mal alliassé dans le moteur. On n'avait pas moyen de récupérer ça au niveau utilisateur. Et là, on a introduit une constante magique qui s'appelle classe en majuscule, qui est donc commune à toute classe, qui est interceptée par le moteur et qui permet de retrouver le nom complet, en fait, de la classe dont on a pris un alliassé. Ce n'était pas possible d'apprendre ça. On devait le réécrire en nous-mêmes, pieds collés. Donc, dès qu'on faisait un changement de namespace, ça peut arriver sur des refactorisations. C'était assez pénible de devoir toujours écrire. Donc maintenant, on a ce nouveau mot-clé, cette nouvelle manière d'accéder au nom complet d'une classe depuis elle-même, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et ça sert dans des cas assez précis. Ça pareil, ça a été contribué par des gens qui ont dit, non, ça devient pénible, on voudrait avoir cette fonctionnalité. Et donc ça a été rajouté. C'est vraiment des remontées. Je reviens un peu avant. C'est des remontées utilisateurs, en fait. Ce serait bien qu'on puisse faire ça. Ce serait bien qu'on puisse faire ça. Dans la mesure où ça ne complexifie pas trop le langage. C'est quand même utilisé par beaucoup de monde. C'est demandé. Et que quelqu'un arrive à le contribuer, c'est contribuer. Alors, dernière chose, c'est sans doute la plus importante, en fait. Ça, c'est un changement massif dans la manière de fonctionner en PHP. Depuis, à partir de la version 5.5, donc qui est sortie, je rappelle, il y a quelques mois à peine. On a intégré, en fait, directement, quand vous téléchargez la source du langage, vous avez directement dans le dossier d'extension fourni avec un cache de code. Cache de code, c'est un mécanisme qui permet d'accélérer le langage. C'est aujourd'hui indispensable sur quasiment tous les sites. C'était un peu galère à l'époque, avant, parce qu'il existait plusieurs cache de code. Alors, on parlait beaucoup d'APC. On en parle toujours beaucoup. C'est un cache qui est assez efficace. Il en existait pas mal d'autres. Et puis, surtout, c'était fait sous forme d'extension, en fait. Donc, dans les districts, c'était packagé dans un paquet qu'il fallait donc installer obligatoirement, parce qu'on ne pouvait pas faire tourner son site sans cache d'APC. Donc, c'était un peu l'aberration d'installer le paquet PHP et ses dépendances. Et finalement, d'avoir un langage qui n'est pas utilisable de manière directe en production, parce qu'il n'y a pas de cache d'APC et que ça va ramer, ça va être trop lent. Là, maintenant, il y a un cache d'APC qui a été intégré. Ça s'appelle OPKH. Donc, c'est la société Z qui a libéré le code d'une extension sur laquelle ils travaillaient pendant des années. Ils ont libéré le code, ils ont contribué à PHP. Et du coup, maintenant, il est intégré au langage. Donc, quand vous téléchargez le langage, vous avez directement l'extension qui vient avec. Donc ça, c'est assez sympa. Donc, là, comme ça sert un cache d'APC, simplement PHP est un langage interprété. Ça veut dire qu'il va recompiler le script à chaque fois que vous l'utilisez. Quand vous utilisez un cache d'APC, il met tout simplement le résultat de cette compilation quand même assez longue, assez coûteuse en termes de CPU et de mémoire. Ils stockent ce résultat-là en mémoire et puis ils le réutilisent après. C'est comme si vous transformiez votre code que vous compiliez avec un compilateur PHP en un exécutable. Là, c'est la même chose. En fait, l'étape de compilation n'est pas renouvelée à chaque fois quand vous utilisez un cache d'APC. En plus, il y a un optimiseur de code dedans qui est assez sympa aussi dans le package. Donc, c'est assez cool. Alors, pourquoi il n'y a pas eu d'intégration d'APC ? Parce qu'en fait, on utilisait beaucoup APC avant. En fait, l'APC, c'est devenu un espèce de type patch à terme. C'est devenu un petit peu alignable en fait. C'est du code qui est très compliqué, qui fait la cuisine, qui fait le café, qui fait tout. Très, très difficile, très peu de contributeurs dessus. Voilà, donc ça fonctionnait. Ça fonctionnait pas mal d'ailleurs. Avec 5.4, il y a eu quand même de gros problèmes avec APC. Il faut rendre compatible et tout. C'est assez complexe avec les changements qu'il y a eu à l'époque dans le moteur. Donc, voilà. En fait, il a été décidé d'intégrer OPKH à la place. Et donc, OPKH va évoluer avec le langage. Puisque c'est intégré maintenant. Alors que APC, lui, il a toujours évolué à côté. Donc, il va être patché. Donc, patché le langage. C'est un peu compliqué à faire. Donc, voilà. Maintenu par quelques personnes aussi. Mais moins complexe, en fait, OPKH. Moins tadpatch. C'est moins... C'est plus facile à maintenir, en fait. Donc, il va être maintenu... Donc, l'extension, le cache docode est maintenu en même temps PHP. D'accord ? Donc, en PHP va évoluer. Version 5.6, version 7, version 8, version non-sais-quoi. OPKH va évoluer avec, en fait... Il ne se passe pas en pratique d'heure sur PHP. Ça ne sert à rien. Il fallait attendre des mois, des fois des années, pour que le cache docode soit vraiment très stable. Il n'y a pas encore, en fait. Là, maintenant, ça va devenir enfin des années qu'on en parlait. Donc, ça a été fait. Alors, les cassures du langage. Alors, il y en a peu. PHP, c'est toujours un peu... Compatibilité, compatibilité. On veut la garder. Il y a eu quelques cassures, quand même, en 5.5. Mais très, très peu. En rapport au passage de 5.3 à 5.4, qui est quand même un petit peu plus douloureux. Le passage de 5.4 à 5.5 sera théoriquement assez facile. Donc, gros changement. Oui, l'extension moyenne scuelle. Donc, la vieille extension, les fonctions qui commencent par MySQL, Underscore. Bon, ça y est, c'est devenu déprécié. C'est utilisé par une API de MySQL qui date d'il y a 10-15 ans. C'est un super vieux. Il y a mieux maintenant MySQLi, improved et PDO. Donc, voilà. On pousse les gens à utiliser ça. Et puis, on fait un petit peu de ménage sur cette extension-là. Arrêt du support des vieilles versions des produits Microsoft. Ces fonctions-là que personne n'a jamais utilisées, voilà. Elles n'y sont plus dans le langage. C'est vraiment mineur. En fait, c'est... Moi, qui ai l'habitude de vraiment bien utiliser le langage à fond, je ne suis même pas impacté par ce genre de changement. Donc, c'est vraiment très, très mineur. Ces petites cassures. Les Curve Wrappers, c'est une espèce d'implémentation de couche-cœur, bas niveau, dans PHP, qui était expérimental, qu'il fallait activer à la compilation pour les super numédias. C'est-à-dire personne. Voilà. Ça n'y est plus. Voilà. C'est un peu du ménage qui a été fait sur 5.5. C'est un petit ménage vraiment par rapport à 5.4, où on avait enlevé les fameuses Magic Quotes. Enfin, il y avait quand même des changements qui pouvaient impacter une production de manière sensible. En 5.5, c'est à bon goût. Vraiment pas du tout le cas. C'est très smooth. Ça se passe très bien. Au niveau des performances, donc, ça aussi, c'est relativement important. À chaque nouvelle version du langage, on améliore les performances, en fait. C'est-à-dire qu'il va de plus en plus vite, il est capable de traiter de plus en plus de données. En 5.5, le plus gros boost qui a eu, c'est le passage de 5.3 à 5.4. Alors, on n'est pas des magiciens. Donc, on n'a pas su réitérer cet énorme boost en termes de performance. 5.3 à 5.4. Passer de 5.4 à 5.5, je ne sais pas, il y aura un petit 2% ou 3% théorique d'allélioration de performance. Là où le passage de 5.3 à 5.4 est quand même massif. Ça peut aller. J'ai vu sur des sites du plus 100%. C'est-à-dire, s'ils tournent sous 40 serveurs, on est sous 5.4, ils tournent sous 20 serveurs. Il y a eu vraiment une amélioration très importante au passage à 5.4. À 5.5, c'est vraiment quelque chose de tout petit. Donc, bon, petit bail. Un peu bizarre, mais quand même assez tester un gros site web avec PHP. Donc là, c'est du CLI. C'est la ligne de commande, mais on retrouve la même chose dans un comportement web de PHP. Donc, on voit bien déjà le passage de 5.3 à 5.4. En termes de consommation de mémoire que 5.3. Sur 5.5, il n'y a pas du tout d'écart. Il va y avoir de mesure près, on est sur la même consommation de mémoire. Il y a un petit temps, un petit boost, quelques secondes. Ça peut être appréciable. Ça représente un petit pourcentage sur 12 minutes quand même. Sur 5.5. Pareil, donc là, ça, c'est du test générique. Ça fait partie de la suite de tests de PHP. On teste toutes les fonctionnalités du langage. Comment est-ce que le temps d'appel à une fonction vide ? Le temps d'appel à une fonction qui n'existe pas. Le déclenchement du mécanisme d'erreur, etc. L'accès à une constante de manière à une variable statique dans une classe. Les appels à l'ISET et à l'ITI qui ne sont pas des fonctions, qui sont des structures internes du langage. Et puis, voilà, l'affectation d'une variable statique, publique. L'appel d'une méthode statique depuis une classe, depuis l'extérieur d'une classe. Voilà, tout un temps de bench interne au langage. La création d'un objet. Donc, en 5.3, on avait un total de ce genre de tests. Ça avait été 21 secondes à s'exécuter. En 5.4, ça avait 10 secondes. Donc, c'est carrément divisé par 2. Donc là, on voit bien qu'en 5.4, on a quand même une amélioration sensible des performances grâce à des gros changements en profondeur dans le moteur. En 5.5, vous voyez, regardez. De 1749, je passe à 1700 sur mes tests avec quelques fois des choses qui sont plus lentes. par exemple, l'accès à une variable. Alors, il ne faut pas sceller les cheveux de la tête et dire 1. Mon Dieu. L'accès, par exemple, à une variable globale. Elle fait une affectation à une variable globale. Ici, je faisais tourner ça sur 5.4, 0.256 secondes. Et là, c'est 0.262. Bon. Peut-être une erreur de mesure. Peut-être qu'en effet, c'est très sensible. On voit bien 10.7, 10.7 entre 5.4 et 5.5. On ne se pose pas de questions. En termes de performance, il n'y a pas eu de grosses améliorations. Par contre, il y a eu des nouvelles fonctionnalités. Alors que les performances sont restées stables. Donc ça, c'est une progrèsse en soi. Voilà à peu près ce que j'avais à dire sur l'écosystème HP et sur la nouvelle version 5.5, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je rappelle. Je pense qu'on a à peu près 10 minutes ou 5 minutes ou 10 minutes de questions, quelque chose comme ça. Si vous avez des questions sur le langage, sur son développement, sur la nouvelle version, ou quoi que ce soit. Je suis à votre écoute. Les développeurs HP ici qui utilisent le langage peut-être, ouais. Un seul, c'est tout ? Ouais. Personne. Personne d'autres. Une question, c'est pour l'abandon, enfin le non-support de Unicode, enfin si c'est 3 lettres, c'est que Mélique Marais. On n'est pas le bon sens. Il n'y a pas de support parce que je sais que c'est un sujet compliqué, qui était sur le village. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un manque de ressources ou... Ouais, c'est ça. Ou c'est une volonté de... C'est un peu, ouais, c'est un peu ça. C'est un manque de ressources, ça manque d'idées, de débats en fait. Il y avait eu une implémentation à l'époque. Feux PHP 6, qui n'existe plus. La branche est toujours présente dans mon dépôt guide. En fait, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, donc... C'est beaucoup de travail. Il faut trouver la bonne librairie, la bonne implémentation parce qu'il ne faut pas... Il ne faut pas faire souffrir les performances du langage. Malheureusement, ils en prendront nécessairement un coup. Que ce soit en termes de mémoire ou de consommation CPU. Chaîne de caractère multi-octet, voilà quoi. À partir du moment où un caractère peut faire plus d'un octet, On est quand même sur une consommation de mémoire en PHP qui est vraiment très, très, très bien maîtrisée dans le langage. Et les implémentations qu'il y avait eu à l'époque de PHP 6, avec l'ICU, enfin avec des libres, bon, qui n'étaient pas forcément les meilleurs. Alors oui, on regarde ce qui se fait à côté. Oui, dans Python, oui, dans UMI, oui, dans ceci, oui, dans cela. Ils se sont passés, ils ont réussi à passer. C'est tant mieux pour eux et c'est tout à leur honneur. Nous, on n'a pas encore réussi à faire ce point. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de contributions et que c'est quand même un changement qui est tellement, tellement massif. Je supportais toutes les extensions. En fait, la notion même de chaîne de caractère en interne, c'est plus un char étoile, quoi. Donc, ça, l'HP, c'est 850 000 lignes de C aujourd'hui. C'est 20 personnes qui donnent de leur temps libre le week-end pour le faire. Bon, voilà. Ça, ça s'arrête là, quoi. C'est un petit peu ça. Donc, c'est vrai que c'est un gros casse-tête de gérer l'UMI code aujourd'hui en PHP. Du ND stream, du machin, il faut tâtonner, il faut grappiller. C'est pénible, mais pour trouver quelque chose qui soit… Déjà, pour trouver les contributeurs, pour trouver l'idée, la librairie qui sera utilisée, l'idée qui sera implémentée et mettre tout le monde d'accord. et avoir le courage de mener ce combat. À l'époque, la personne qui l'avait fait avait mené ce combat pendant une grosse année. d'oreiller à l'époque et ça m'a fatigué, clairement, quoi. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, quoi. Pour finalement s'apercevoir qu'on allait vers quelque chose qui allait vraiment être trop haut pour le langage, qui allait vraiment le ralentir avec des… Il faut supporter tous les OS, enfin, tous les OS qui sont supportés, toutes les archives qui sont supportées par PHP ou les autres langages. Il faut aussi ça, hein, la plupart, donc… Mais c'est pas parce que le langage Python utilise tel techno, tel livre et telle manière de faire que c'est impliquable à PHP. C'est pas le cas, quoi. Ça a été développé de la même manière et voilà, c'est… C'est une grosse demande, c'est… C'est tellement une grosse tâche ardue qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de petites mains, beaucoup de tests qu'on a aujourd'hui. Voilà, c'est encore à l'état de débat. Voilà, c'est simple de ça, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a… Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On est-il à PHP ? Ouais, on est dans les temps, c'est bien. Ok, bah écoutez, merci. Moi, je reste disponible puisque j'encore une présentation cet après-midi. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements